Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert exige la nomination de Premier ministre. Le parti voit en cette future nomination la fin d'une longue crise politique que traverse le pays depuis près de 4 ans. Le ministère congolais de la Santé a recensé plus d'une centaine d'attaques contre des équipes sanitaires, des équipes médicales qui tentent de lutter contre l'une des urgences sanitaires les plus complexes au monde, la fièvre Ebola. Et puis dernière ligne droite pour le championnat national de basketball du Mali. Après la pause de ce mercredi 29 mai, les matchs reprendront le 30 mai. La première équipe qui cumulera un total de 3 victoires sera championne du Mali. Mais tout d'abord, au Cameroun, le gouvernement se veut rassurant sur la situation en zone anglophone. La situation est sous contrôle, selon le ministre camerounais, des relations extérieures. C'est ce qu'il a déclaré au cours d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé. Les acteurs politiques locaux dénoncent une stratégie dilatoire au moment où les violences s'intensifient sur le terrain. Si le gouvernement camerounais reconnaît que la situation est préoccupante sur le plan intérieur, il estime que les actions entreprises pour la résoudre commencent à porter leur fouille. En Guinée-Bissau, deux mois après les élections législatives, le président José Mario Vaz n'a pas encore nommé de Premier ministre ni formé un gouvernement légitime. Une situation due à un manque de consensus sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale. La dernière étape du processus électoral. Les précisions d'Amenedi. Nommer un nouveau Premier ministre ou abandonner le pouvoir, c'est ce que le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert et ses alliés en Guinée-Bissau exige du président José Mario Vaz. Une situation qui mettra fin à cette longue crise politique que traverse le pays depuis près de quatre ans. À cause du blocage qu'a lieu de l'Assemblée nationale, le président demande à ce que ce problème soit réglé avant de nommer le Premier ministre. Et le PIJC qui a remporté les élections et qui a la majorité parlementaire exige que le président nomme le Premier ministre et que le Premier ministre se chargerait de régler le problème du blocage qu'a lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré le bon déroulement des élections législatives du Dimas remporté par le parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert, la Guinée-Bissau peine assortie de la crise politique qu'il traverse depuis le limogéage de Domingos Pereira, chef du PIJC, en août 2015 par le président Mario Vaz. Lorsque le Premier ministre sera nommé, il a trois mois pour présenter son programme de gouvernement au niveau de l'Assemblée. Si son programme a été voté en majorité, il peut continuer de déployer ce projet qui a été soutenu au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, si le bureau politique de l'Assemblée nationale n'est pas constitué, on continue toujours dans la crise en Guinée-Bissau. Trois semaines après l'investiture des députés, le Premier ministre n'a toujours pas été nommé officiellement. Un blocage qui, selon les autorités, s'expliquerait par l'absence de consensus sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril, les débats sont concentrés sur le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le mouvement pour l'alternance démocratique pour un de ses dirigeants, mais rejeté par le PIJC. Développement de l'agriculture au Kenya, le gouvernement a adopté un plan qui permettra de transformer ce secteur sur 10 ans. Le plan comprend environ 4,4 milliards de dollars. Des retombées sur le PIB agricole sont prévues. Les précisions de Corinne Kamse. Stratégie de croissance et de transformation du secteur agricole, c'est le nom du nouveau plan adopté par le gouvernement kenyan pour booster le secteur agricole entre 2019 et 2029. Pour la mise en œuvre de la première phase qui court jusqu'en 2024, 4,4 milliards de dollars sont nécessaires. Son aboutissement permettra d'accroître le PIB agricole à 39 milliards de dollars contre 29 milliards actuellement. Il faut penser au développement des filiers agricoles, il faut penser au développement des organisations professionnelles agricoles. Ça veut dire qu'on amène les producteurs agricoles dans une dynamique d'entreprise. Et qui, des plans stratégiques de développement agricole prévoient éventuellement l'amélioration des conditions de vie des producteurs en milieu rural surtout. La nouvelle stratégie agricole devrait porter les revenus issus de la transformation agricole à 130 milliards de shillings. Aussi, le salaire moyen quotidien des petits agriculteurs pourrait passer de 4 à plus de 6 dollars. Ce sont ainsi plus de 15 millions de kenyans qui seraient positivement impactés par cette nouvelle stratégie agricole. Dans le fondamental, tous ces pays-là ont bâti leur stratégie de développement sur l'agriculture. Il y a des programmes déjà qui ont été menés au Kenya, il y a des projets de développement agricole qui ont été déjà menés au Kenya. Il est question de faire la capitalisation des expériences de ces projets-là et relancer de nouveau. On rappelle au Kenya, l'agriculture qui est portée par des cultures telles que le thé, les fleurs, le café, le maïs, fournit actuellement 33% du PIB, 60% de l'emploi informel et 60% des exportations totales de marchandises. Des performances qui seront multipliées avec la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole. La direction régionale de l'OMS pour l'Afrique estime que la fièvre Ebola est l'une des urgences sanitaires les plus complexes du monde. La maladie se propage en République démocratique du Congo. Elle a atteint 1818 cas et les actes d'agression de la population à l'égard du personnel de santé se multiplient. Une défiance apparaît au sein de la population envers les soignants. Une défiance qui se transforme parfois en psychose. Dans l'est du pays, un soignant a été tué. Écoutez la déclaration du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Mathi Disso Moeti. Nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'attaques dans la région du Nord qui voue au cours du dernier mois à l'épicentre même de l'épidémie d'Ebola. Depuis le début de cette année, nous en avons recensé 174 contre des centres de santé, des attaques qui ciblent soit des établissements de santé, soit des agents de santé ou alors des bénévoles. Et certaines d'entre elles impliquent des patients qui doivent fuir pour se protéger. Nous constatons que les incidents de ce genre ont été multipliés par 3 depuis le début de l'année 2019, comparativement aux 5 derniers mois de l'année 2018. L'insécurité est donc la véritable raison pour laquelle cette riposte à Ebola est si complexe et si imprévisible. Elle nous empêche d'avoir accès à certaines zones et c'est ce qui explique l'augmentation du nombre de cas. Si nous ne pouvons pas arriver jusqu'aux malades, alors ces derniers n'auront pas la chance d'être vaccinés ou de recevoir des traitements qui peuvent leur sauver la vie. Le championnat national de basketball du Mali est dans sa phase des play-off. L'AS Police qui présente deux équipes affrontent les militaires de l'Union sportive des forces armées en Homme et le Joliba à ses Andam. C'est au bout de 5 matchs que les vainqueurs seront connus. Les premiers matchs ont vu la victoire de l'AS Police côté homme et du Joliba côté dame. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bay. Le championnat national de basketball du Mali est dans sa dernière ligne droite. Les deux meilleures équipes que sont l'AS Police et l'Union sportive des forces armées en Homme. Le Joliba AC et l'AS Police Andam s'affrontent en 5 matchs pour désigner les vainqueurs de la saison. À match d'ouverture, militaires et policiers ont tenu en haleine le public du palais Omnisport Salimata Maïga. Si vous avez regardé, on est parti à peu près avec 14 ou 15 points. Je ne me rappelle pas du score. Mais je savais très bien que la police avait créé l'écart. Donc pendant la mi-temps dans les versières, j'ai essayé de les recadrer encore, de leur dire comment se positionner par rapport à l'attaque de la police. Ils l'ont fait, ils l'ont joué très bien le coup et ça a marché jusqu'à l'ultime minute. L'AS Police qui vise le doublé en Homme est venu à bout de l'US forces armées par 60 à 57. Le SOS a essayé de nous égaler sur tous les plans, notamment le plan technique, le plan tactique et le plan physique. Mais il a fallu qu'on sorte avec certaines stratégies pour gagner à la fin de partie. Ils sont vraiment aux unis, ils nous ont tenus. Mais à la fin, on a mis en place des stratégies qui ont pu nous sauver et on a gagné avec 3 points. En dame, le Yoliba est venu à bout de l'AS Police par les scores de 66 à 60. Le tribunal arbitral du sport va statuer sur la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. Le tribunal se penche ce 29 mai sur le litige qui oppose la Fédération de football des Comores à la Fédération africaine de football au sujet de la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Comoriens estiment que la CAF aurait dû sanctionner les Camerounais en éliminatoire au vu du retrait de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun. Pour rappel, l'événement aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501